C'est ça qui est important, l'adolescence, on fait comme vous, hein? Oui. Oh, regardons! Bonjour! Toutes les trois ici réunies, on fait aussi partie d'un club de dix pinceaux dans nos habitations. Mais la brigade des Murales, c'est différent, ça a été instauré par Sergio. Il a réuni tous les gens qui faisaient déjà de la peinture et d'autres personnes, aussi d'autres connaissances qu'on a connues aussi, à faire des murales dans les résidences. Oui, la brigade, elle va très bien et c'est quand même un projet innovateur. C'est une brigade de moyenne d'âge 70 ans. Il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés, qui sont des personnes âgées, qui apprécieraient beaucoup commencer à faire la peinture à leur âge. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion de le faire quand ils étaient jeunes, mais ils sont l'occasion maintenant, ils n'ont plus de temps. Alors, ils s'incorporer à une brigade et continuer à faire des murales un peu partout. On fait dans plusieurs résidences, alors on aimerait ça qu'ils soient, un peu partout quoi. Moi, j'aimerais faire au moins cinq murales. On fait des démarches, vous savez, à des subventions, demander un peu de l'argent, parce que quand même c'est important, et les muralistes sont prêts à faire des murales. Alors, j'ai lancé l'invitation aux résidences, au public, à l'entreprise, peu importe. Je vois plein de points d'interrogation à savoir où on s'en va avec ça. Mais une fois que le travail est commencé et qu'ils voient l'évolution, surtout chez nous au HBMN, la murale est faite avec chaque côté d'une fenêtre. Donc, la fenêtre est le centre de la murale qui nous permet d'avoir les quatre saisons. Quand Sergio a voulu faire la murale sur un des murs de notre résidence, bien, on a tous participé. Et puis, par la suite, lui est venue l'idée, parce qu'il y a beaucoup d'idées, lui est venue l'idée de créer une brigade des muralistes. C'est parti. 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 C'est parti.